Même chose on peut dire pour la formation professionnelle. Avant, vous appreniez un métier quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, on parle tout le temps de formation, tout au long de la vie. Vous passez dans le cours. Donc, toutes ces séquences, finalement, qui étaient à l'avant séparées, aujourd'hui, se trouvent de façon simultanée. Et, toujours selon l'analyse des sociologues, c'est là où ils voient la cause d'un certain nombre de phénomènes qu'on peut tous voir dans la société, dont je n'aurais personnellement pas tout de suite pensé que ça vient de cette perturbation du temps. Mais, il dit, c'est ce qui donne, en fait, les caractères les plus ou plus éphémères et transitoires aux modes, aux biens, aux jobs, aux carrières, aux valeurs et aux relations. L'augmentation des contrats de travail a duré déterminée. Mais, il y voit aussi la cause de l'augmentation du nombre de divorces. La perte de confiance et de la solidarité intergénérationnelle. Ou même la volatilisation croissante des comportements électoraux et politiques. Et, pour tout le monde, le sentiment d'un rythme de lutte trop élevée qui part en contradiction avec l'expérience humaine fondamentale. Et, c'est vrai, quand on était capodien, dans la vie professionnelle, avant, vous avez le temps de la formation, le temps de l'activité professionnelle, le temps de la retraite. Dans la vie de famille, vous avez votre enfance dans un foyer, puis vous fondez le nouveau foyer. Et, puis, vous avez une troisième partie de la vie où les gens ont décroché la maison. Aujourd'hui, non seulement tout ça est devenu objet d'un choix, c'est une donnée pour marrant, c'est un objet d'un choix, mais encore, jusqu'à il y a récemment, les choix qu'on faisait, qui étaient mis en identité, étaient faits pour une vie entière. Et, c'est ça, pour lui, qui change aujourd'hui, c'est que la famille, le travail, les appartenances religieuses et politiques, non seulement sont en objet d'un choix, mais d'un choix qui n'est non définitif. Tout choix devient provisoire, parce que la vie va trop vite. Elle est révisable à tout moment, par la personne elle-même ou par d'autres. On insiste alors, selon l'expression de ce chien-là, à une temporalisation de l'identité personnelle. Ce qui fait que, enfin, pour le dire concrètement, ça fait, je suis catholique aujourd'hui, mais demain, je pourrais être bouddhiste. Je vis avec quelqu'un aujourd'hui, demain, on verra. Vous allez me dire, je ne vois pas ça autour de moi. Peut-être. Surtout que dans des événements ridicoles, si on travaille la terre, on est lié à d'autres rythmes que ça. Il n'empêche qu'on voit apparaître, comme on est des gens, qui vivent tout le monde contre deux avions, qui forment un nouveau nomadisme. On amène très mal le nomadisme des Roms. Ça nous paraît de notre âge. On accepte très bien la businessmen qui vive étonnellement en avion entre New York-Changal et Abu Dhabi, qui passe les vacances au Brésil, et qui passe de temps en temps par le pied de la terre à Paris. Pour les gens qui vivent une ville comme ça, ce n'est pas qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de la vie de famille. Mais avoir une vie de famille avec des enfants oblige à ce moment-là à une telle immobilité géographique et temporelle que ça devient un sacrifice non plus qui doit paraître trop long par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Et donc, ça vient de parfaites nomades. Et donc, à ce moment-là, l'inscription même de nos liens dans le temps est relativisée ou dévalorisée. Et là, je pense qu'on a un problème. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est cette inscription dans le temps, surtout si on croit en Dieu, qui est un amour éternel, et que c'est ça qui est notre souffle d'inspiration. Alors, comment faire ? Même si actuellement, c'est peut-être que très peu, il y a un infini nombre de personnes qui vivent une ville comme ça, il n'empêche que l'économie mondiale fonctionne à ce niveau-là. Et quand on voit le nom, on se dit tous l'influence de ces modes de vie. Le sociologue en question dit qu'il faut créer des idios de décélération. Il cite notamment la retraite dans les monastères qui sont certainement la forme en la plus absolue de décélération qu'on peut faire. Mais que dans nos familles, en effet, la famille est une des exemples qui veulent, on peut, on doit, si on veut se préserver, créer un idio de décélération où on ne se laisse pas bousculer par ce temps qui nous bouscule tout le temps. Finalement, ces fers, ça peut être éteindre le blague d'oreille. ou ne pas utiliser l'ordinateur. Ou trouver un moyen pour se mettre, au moins, de temps en temps, à l'abri d'une vie qui pourrait nous pousser à courir tout le temps. Et à ce moment-là, inscrire la vie en d'oreille, ça devient vraiment un choix. Ce qui avant allait peut-être le choix parce que toute la société suivait le mariage, ça ne va plus du tout, et ça va être de moins en moins, avec le choix. Et donc, si tout devient un choix, inscrire son couple dans le temps est certainement, aujourd'hui, quelque chose qu'on doit choisir très consciemment et pour lequel on doit se donner les moyens. Troisième point, réinventer l'équilibre homme-femme. Ça plaise le monde, c'est ça que ça ne plaît pas à tout le monde, mais avec la maîtrise et la fécondité et le travail de la rémunération et de la femme, l'équilibre homme-femme s'est définitivement, a définitivement changé. Rajouter à ça la détrailisationnalisation de la société qui fait que les rôles ne sont plus définis, l'influence de quelques mouvements féministes, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus rien, là, non plus, est assuré d'avance. Ce n'est pas un moment qui fait la cuisine pendant que le papa se trouve du jardin, c'est le tatouler, le papa qui donne des vignes pendant que le maman repart la voiture. Et ça, la jeune génération, c'est quatre enfants comme je suis, et pour eux, c'est même, je veux dire, les mêmes qui ne imaginent pas vivre sans ordinateur et sans téléphone portable, et de même, pour eux, il n'y a pas de domaine réservé aux hommes ou aux femmes. Et donc, tout est possible de ce côté-là, et tout est à l'inventé. Mais ce qui veut dire, et ça, les psychologues le disent, qu'aujourd'hui, la jeune couple négocie à longueur de journée qui fait quoi ? C'est vrai, épuisant. Et c'est donc là la moitié de la difficulté pour le couple. Certes, négocier, c'est bien, mais ça peut, à ce moment-là, la vie quotidienne donner un obstacle à votre vie de couple si vous devez tout le temps tout négocier. Autre chose à réinventer dans cet équilibre homme-femme, c'est bien sûr si les deux travaillent. Et si on veut quand même créer de temps en temps des idos de décélébration dans toute foi, avoir du temps pour la famille, si on a plusieurs enfants, généralement, un des deux va diminuer son activité de sa raté. La société n'envoie aucun signe de reconnaissance pour le temps que vous prenez pour votre famille. Le temps consacré à la famille n'est pas rentable, vous n'éveillez pas d'argent et vous ne faites pas carrière. Donc votre carrière est bloquée. Autre chose que dans un couple il faut voir parce qu'un continuera à faire carrière et avoir la reconnaissance de la société, l'autre ne l'aura pas. Si les deux ne l'assument pas ensemble, on peut être sûr qu'il y aura un problème de hauteur. On peut très bien l'assumer ensemble, donc on peut y voir le problème. Et puis dernière chose, ce gain en indépendance de la part de la femme et que, loin de moi, l'idée de la critiquer pose néanmoins un problème, c'est que entrer dans une relation d'amour, que l'on ne soit de réception de l'autre, crée une dépendance. Alors il faut trouver juste l'équilibre entre le désir d'indépendance qui est légitime et la dépendance sur laquelle il faut consentir si on aime quelqu'un. Là encore, l'équilibre à trouver n'est pas si évident. Et là j'arrive à un dernier point qui est peut-être le moins nouveau. Prendre la distance par rapport à l'arbitre. Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours vu faire puisque on est chrétien, on est dans ce monde mais on n'est pas de ce monde. Pour faire vite, il y a un universitaire italien qui a caractérisé récemment notre société disant qu'il y avait trois impératifs consommer, se divertir et rester jeune. Ce n'est pas tout à fait fond, il me semble. Alors, si on fait ça, si on continue à consommer et se divertir et on essaie de rester jeune, ça peut remplir des journées, ça peut remplir une vie, mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour l'autre à ce moment. Parce qu'on est beaucoup occupé de soi-même. Et c'est pourtant ce message qui est diffus, officiellement, ce message diffus passe partout dans la société. C'est pour ça que l'universitaire italien parle de cette élection comme un monstre doux. Ce n'est pas quelque chose de bien affiché, ce n'est pas quelque chose pour se faire. Donc, on se passe, c'est une influence numérique dans la société et qui ne se fait plus plus. Je ne crois pas que pour le coup que si on se concentre de se consommer, de se divertir et rester jeune, qu'on tient ce temps-là. Et la meilleure façon de prendre la licence par rapport à ces imprédients-là, c'est une vie intérieure. Mais comment développer la vie intérieure si on est tout le temps dans la consommation ? C'est là où je prends un instant à emprunter des idées d'un évêque européen qui a développé ça. J'ai des origines, vous avez peut-être pu l'entendre, peut-être vous demander, mais il y a quelque chose sur son accent. Je suis originaire de Pays-Bas. Donc, mon évêque de Pays-Bas a développé il y a très longtemps déjà cette idée qu'il a articulé autour de trois S. Trois lettres S. Il fait ça en néerlandais, mais les mots sont presque pareils en français, donc ça marche. Le premier S, c'est le S de spiritualité qui est notre rapport à Dieu. Le deuxième S, c'est le S de solidarité qui est notre rapport à notre prochain. Le rapport à Dieu, le rapport à l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on est dans le commandement que le Christ nous a laissé. Mais pour aujourd'hui, dans notre société, trouver le temps et l'espace pour Dieu et pour l'autre, nous avons besoin de notre troisième S qui est celui de la sobriété. En français, on va aller à faire mieux comme frugalité. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas la distance, si nous ne faisons pas une partie de vie de notre vie, nous ne pouvons jamais avoir la place et le temps pour les autres et les autres soient. L'autre avec un grand intérieur ou les autres peuvent être approchés. Donc voilà, pour moi, quatre défis pour le couple qui ne sont pas qui ne sont pas les outils, je dirais, d'avance et que si on prépare la jeune au mariage, il est peut-être bon qu'il sache qu'il y a des difficultés aujourd'hui qui ne sont pas ceux d'hier, qui ne sont pas les surmontables, mais qu'il faut prendre en considération si on veut pour ce qu'on soit pour. Et surtout que c'est aujourd'hui qu'il soit délibéré. L'identité plus fragile, la façon du temps et du temps provisoire, inventer la vie à deux, résister à la société de consommation, c'est de donner un objectif de ceux qui n'aident pas aujourd'hui à la construction du couple. Est-ce que pour le temps, je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que je trouve que la société est trop mauvaise aujourd'hui et qu'il faudrait revenir en mariage ? Certainement pas de l'éducation. Je pense que la société est telle opportunité que cette liberté qu'elle nous offre est-ce une très bonne chose qu'il faut encore savoir en faire un bon usage. Et surtout, je crois ce qui est très positif dans l'évolution de la société, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le couple une beaucoup plus grande exigence de vérité. Avant, c'est vrai, on ne divorçait pas mais on faisait souvent quelques compromis avec la vérité pour suivre les apparences. On a tous connu des situations comme ça dans nos vies, dans nos relations. Ces compromis-là avec la vérité, aujourd'hui, les gens ne veulent plus le faire. Alors oui, ça donne plus de divorces, oui, ça donne plus de souffrances, mais je pense que la recherche de la vérité est toujours quelque chose qu'en tant que chrétien, on doit encourager et sur lequel on peut bâtir un chemin de vie pour les gens. Donc, notre point aujourd'hui est pour moi écouter les difficultés des gens, voir pourquoi ils ont ces difficultés les questions de leur peuple et essayer d'articuler comment l'évangile peut la rejoindre la réduction. Merci. Merci. Applaudissements